Salut tout le monde c'est MrFighter donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo on va simplement aller voir le nouveau patch note qui a été sorti aujourd'hui par Luxandra qui est community manager de New World donc voilà toutes les notes qui sont ici en anglais par rapport à ce type du jeu, tout ce qui est nouveau au jeu et tout ce qui a été réglé donc il y a pas mal de bugs qui ont été réglés comme on peut le voir là par rapport au spawn du maître Henry et de trois autres personnes tout simplement ensuite dans les quêtes on a débloqué une quête principale qui se déroule dans les montagnes au nord de la map donc ça c'est plutôt pas mal ensuite évidemment les textes et traduction tout ça a été amélioré c'est plutôt cool donc bon là il y a pas mal de bugs fixés je vous laisse vraiment enfin fixer à dire que ce n'est pas un bug n'était corrigé je laisse simplement le temps d'aller voir cela pour vous après ce qui a pas mal c'est pour les streamers c'est un mode streamer donc ils ont ajouté un nouveau mode qui permet aux personnes qui se stream de cacher les notifications qui viennent sur l'ordinateur et d'éviter d'interagir avec d'autres joueurs sur la map si dans leur simplement s'ils ont leur micro d'ouvert pour ne pas nuire à leur expérience de jeu et pour pas que d'autres streamers nuisent à votre expérience de jeu si vous vous streamez donc ça c'est plutôt pas mal et ça va vous permettre de mieux gérer votre stream et d'avoir un stream d'une meilleure qualité ce qui est plutôt pas mal pour ceux qui stream sur youtube twitter voire facebook gaming ensuite par rapport à ça ils ont acheté des nouveaux modes pour le stream vous avez juste à taper dans la chatte busy au dn d pour voir ce que cela fait et ensuite il ya un nouveau menu social il ya déjà une sociale d'ancien jeu ou pouvoir des années etc mais apparemment c'est un nouveau mode donc c'est sûrement le même menu social mais en améliorer qui est disponible en action sur table dans dans le menu tout simplement de new world donc j'ai de voir ça alors que je ne peux pas jouer au jeu à cause d'affilée d'attente j'étais 3700 et quelque sorte d'attente sur l'avé 3300 au bout d'une heure et demi je me suis dit bon en vidéo sur new world in game avant attendre on va être simplement de dire ce patch note et voir si elle est intéressant et je suis tombé sur des choses assez intéressantes ensuite voilà des nouveaux ajouts et des petites choses ont été réglées premièrement le nombre de jours où un gouverneur un gouverneur reste au pouvoir sur une zone après l'avoir conquise avec sa compagnie et sa faction mais évidemment a été réduit de 30 à 15 jours dans le cas où le gouverneur est absent il ne se connecte pas et si le gouverneur est absent cela signifie que pour la compagnie avec un peu morte la colonie va être morte plutôt car gouverneur c'est lui qui s'occupe de donner des missions de nos objectifs et ça c'est mission c'est nos objectifs qui font gagner pas mal d'expects sur pv ou pvp ou même en faisant du farm et bien ça peut un peu nuire l'expérience de jeu et donc réduire les possibilités du jeu si le gouverneur n'est pas là sachant que garder une position autant de temps c'est assez dur donc voilà ensuite pour pas qu'ils aient de nuisances vocales et pourquoi que des personnes créées des comptes afin de nuire aux autres personnes qui jouent au jeu ils ont mis en place une nouvelle chose qui fait que lorsqu'on crée un personnage nouveau personnage les trois premières heures après action du personnage on ne peut pas accéder aux canaux vocaux in game pour ne pas justement nuire à l'expérience de jeu d'autrui pour pas qu'ils aient des gens qui créent des faucons des faux personnages pour tout simplement embêter les gens les insultés etc etc on connaît ce genre de personnes là sur comme principal s'est mal passé avec vous il crée notre compte il crée personnage après ils viennent vous embêter vous insulter etc les gens de ce sens quand c'est à distance anonyme sur les réseaux sur les jeux vidéo ils ont vraiment ils se sentent vraiment pousser des aides on va dire ça comme ça ensuite une nouvelle nouveauté pour twitch pour ce streamer sur twitch car bon tout ça l'amazon amazon games a fait une voix donc numéro de sa amazon ils ont la possibilité d'avoir toutes ces potes light et tout ça parmi qui sont été pas des skins quand je pourrais dire ça plutôt des badges et des objets sur plaisir ça comme ça pour ceux qui stream sur twitch et principalement sur le jeu new world donc c'est plutôt pas mal ça rajoute des l'immersion à votre jeu à votre expérience de live et c'est plutôt cool moi j'approuve cela donc voilà il ya vraiment pas mal de bec unité tout simplement réglé comme là par exemple un bug ou des fois une tétac pvp sans avoir tag pvp donc on s'est fait pour rien du tout on voyait vraiment pas mal de deux pages si vous voulez que je vous donne le lien vous me dire commentaire est simplement je vous je vous le mettrai dans la vidéo parce que j'avais à dire ensuite ce qu'il faut savoir ce qu'il ya une nouveauté que j'ai remarqué lorsque j'écris mon personnage c'est que maintenant on peut créer des personnages avec des pseudos qui sont plus longues d'habitude mais également des pseudos où on peut mettre des espaces tandis qu'à on ne peut pas mettre des 63 lors de la bête à fermer car j'avais beaucoup joué à bête à fermer et ça je trouve que c'est plutôt cool et moi ça m'a motivé tout simplement j'ai bien aimé je peux créer un personnage avec marqué de mister fighter correctement et pas comme des fois où le présentait déjà pris ou présenté une disponible enfin bon l'épisode n'était pas possible une game voile je veux dire par rapport à ça pour ceux qui ne savent pas sur steam les succès a été ajouté leur achat il ya 133 succès et l'information des développeurs c'est que les succès vont être mis à jour régulièrement dans le sens où il y en aura de nouveau qui risque d'arriver progressivement une game au fait pour ceux qui n'ont pas vu mes deux ce week-end qui ont fait quelques vues n'hésitez pas à aller les voir notamment la vidéo d'avant-hier car avant-hier je vous ai parlé un peu des drops qui va y avoir une game des nouveaux skins des cosmétiques est également des avantages pour ceux qui avaient amazon prime donc amazon gaming ceux qui en savent pour avoir des cosmétiques de la monnaie pour acheter des cosmétiques dans la boutique du jeu donc c'est plutôt pas mal c'est intéressant donc moi je conseille vraiment d'aller voir ça pour savoir ça pas vraiment quelque chose qui vous plaît que ce qui vous convient d'un boutique du jeu donc voilà c'est une petite courte vidéo pour parler de ça on se trouve rapidement pour les deux sur nous voir n'hésitez pas à me rejoindre sur les sociaux ou même sur mon discorde pour simplement qu'on puisse discuter du jeu jouer ensemble n'oubliez pas que ma compagnie recrute toujours des nouveaux joueurs on a à peu près 60 65 actuellement même pour être exacte et on recherche des gens une compagnie assez cool n'hésitez pas à venir un dm pour je plus en parler sur twitter instagram twitch même ou même sur mon discord tous les sens d'exécution la vidéo s'il vous plaît n'était pas de la force ça ne mange pas de peine abonnez vous mettez un petit là qui mettez un petit commentaire ça m'aide vraiment beaucoup pour les référencements ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide donc merci à vous merci à ceux que le feront je vous dis après une prochaine vidéo c'était mister fighter tchao la team et Sous-titrage ST' 501